Alors, maintenant nous allons répondre à la question, quel est le mécanisme de la fécondation ? Comment elle se réalise cette fécondation ? Donc on parle de la préparation à la fécondation. La préparation à la fécondation, c'est la première étape de ce qu'on appelle la réalisation de la fécondation. Donc c'est une étape qui est la première. Il s'agit de quoi ? Alors, il s'agit de ce qu'on appelle la préparation des spermatozoïdes et la préparation des ovules ou bien des ovocytes pour se féconder. Avant de commencer, on doit répondre aussi à la question suivante, où se réalise la gamétogénèse des spermatozoïdes ? Ou bien où est le lieu de la production des gamètes mâles, les spermatozoïdes ? Donc là, vous avez un schéma d'un testicule chez l'homme. Et on voit très bien ici qu'à l'intérieur, il y en a ce qu'on appelle des tubes, qu'on appelle les tubes siminifères. Les tubes siminifères, ce sont des petits canaux et qui se rejoignent au niveau de ce qu'on appelle l'épididime. Ça, un seul canal ici. Et au niveau de ces petits canaux qu'on appelle les tubes siminifères, on aura la production en continu des spermatozoïdes, en très grande quantité des spermatozoïdes. Si on réalise une coupe au niveau d'un seul tube siminifère, ou bien au niveau de ces tubes siminifères, qu'est-ce qu'on va voir ? Nous allons voir qu'on a une structure. Vous avez des cellules, une couche cellulaire, ces cellules qui sont, ou bien qui représentent ce qu'on appelle les cellules de Sertoli, on les appelle les cellules de Sertoli. On a une lumière, ou bien, si vous voulez, un vide, c'est-à-dire un petit canal ici, où les spermatozoïdes s'accumulent. Donc, les cellules de Sertoli, si vous voulez, dans le processus de la fécondation, ou bien, en général, la maturation de l'être, si vous voulez, ou bien l'individu mâle, qu'on appelle les cellules du léidique. Nous allons voir par la suite quel est le rôle de ces cellules. Donc, le plus important, c'est de connaître où est le lieu de la production du spermatozoïde. Donc, si je réalise, maintenant, un grossissement au niveau de cellules de Sertoli, qu'est-ce qu'on va voir ? Donc, on remarque, ou bien, on voit clairement que la cellule de Sertoli permet ce qu'on appelle, Galassar, si vous voulez, ce sont des cellules qui vont supporter, aider, ce qu'on appelle les spermatogonies. Alors, c'est quoi les spermatogonies ? Les spermatogonies, ce sont des cellules de reproduction. C'est-à-dire, ce sont les cellules initiales qui vont donner naissance, grâce à la division cellulaire, à des spermatozoïdes. Ça veut dire, sans les spermatogonies, on ne peut pas avoir des spermatozoïdes. La cellule de Sertoli, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une cellule nourricière, c'est-à-dire, elles nourrissent, ou bien, les cellules, elles nourrissent les spermatozoïdes, elles les protègent. C'est ça le rôle des cellules de Sertoli. Par contre, les spermatogonies, ce sont des cellules à haute, si vous voulez, division cellulaire. Et c'est eux qui vont donner la naissance des spermatozoïdes, grâce à la multiplication. Donc, par la suite, vous aurez ce qu'on appelle, après première division cellulaire, ce qu'on appelle, spermatocyste 1 et 2. Ensuite, ce spermatocyste qui va se différencier en spermatide. Et une fois qu'il acquiert des flagelles, un flagelle ici, alors, dans ce cas-là, il se transforme en spermatozoïde. Donc, spermatozoïde est issu de la division cellulaire des spermatogonies, en passant par différents stades de maturation, qu'on appelle les spermatocyste 1 et 2, et les spermatides. Dans cette image, nous allons parler un petit peu de la structure des spermatozoïdes. Un spermatozoïde est constitué, si vous voulez, de trois parties. La première partie qui est la tête, la deuxième partie qui est la pièce intermédiaire, et la troisième partie qui est le flagelle. Donc, au niveau de la tête, on a une structure très très importante, qu'on appelle, c'est l'acrosome et le noyau. Donc, c'est la cellule du spermatozoïde. Ça, c'est la cellule du spermatozoïde. On a, au niveau, on sait bien qu'au niveau de la cellule, on a du cytoplasme, et on a le noyau. Les noyaux et le cytoplasme, qui sont là, sont protégés par, en quelque sorte, c'est pas une protection vraiment, mais, bon, on peut dire une protection. C'est qu'ils sont entourés par ce qu'on appelle, en avant, par l'acrosome. L'acrosome, ce sont des enzymes, c'est une, si vous voulez, cavité, ou bien un sac qui est rempli des enzymes. On va voir quel est le rôle de ces enzymes quand on réalise la fécondation. Le noyau, c'est haploïde. Il porte tous les gènes de l'individu mâle, ou bien ce qu'on appelle les gènes du papa, ou bien, si vous voulez, de l'individu mâle. Parce qu'on sait très bien que la fusion des deux noyaux, ça va donner une cellule, deux gènes. Les gènes issus de l'individu mâle et les gènes issus de l'individu femelle, qui vont, donner par la suite, une cellule constituée de deux gènes chromosomes, c'est-à-dire diploïdes. Ensuite, on a cette partie qui est la pièce intermédiaire, et qui va jouer, elle aussi, un rôle très important. Au niveau de la pièce intermédiaire, on remarque bien la présence d'une quantité importante de mitochondries, d'accord ? Et le rôle de cette mitochondrie, c'est de fournir de l'énergie, en très grande quantité, l'ATP, pour le mouvement de la troisième partie, qui est le flagelle. Donc, il va y avoir un mouvement rapide pour déplacer les spermatozoïdes, car, on le sait bien, les spermatozoïdes sont des cellules mobiles. Par contre, les ovules, je parle par exemple chez l'être humain, les ovules qui sont immobiles, c'est-à-dire, ne possèdent ni flagelles, ni cils. Je vais passer maintenant à la production des ovules. Donc, on le sait très très bien qu'au niveau de l'appareil génital masculin, les testicules produisent des spermatozoïdes, alors que chez l'individu féminin, ou bien la femme, c'est l'ovaire qui va donner, ou bien qui va produire des ovules. Donc, nous allons essayer de voir le détail à ce niveau-là, au niveau de l'ovaire. Si on réalise une coupe au niveau de l'ovaire, qu'est-ce qu'on va, ou bien qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que, premièrement, dans cette zone-là, elle est caractérisée, cette zone-là, elle est caractérisée par un nombre important des cellules qu'on appelle les cellules initiales, ou bien des cellules des ovogonées. On les appelle les ovogonées. Alors, les ovogonées, c'est comme le cas des spermatogonées. Les ovogonées, par division cellulaire, vont donner naissance à ce qu'on appelle des ovocytes. ces ovocytes-là, elle est là, donc, elle est là, l'ovocyte, elle est entourée par ce qu'on appelle un follicule. Elle est entourée par un follicule. Bon, premièrement, comment arrive-t-on à cette structure finale, qui, si vous voulez, follicule de graphe ? On appelle ça follicule de graphe. Premièrement, l'ovocyte, c'est une cellule qui est haploïde, et qu'à travers les divisions cellulaires, ou bien qu'à travers la maturation ovocytale, elle va passer par plusieurs stades. C'est comme le cas de spermatocyste 1, spermatocyste 2, spermatide, etc. La même chose, vous avez les ovocytes, ou bien l'ovocyte qui évolue d'un stade à un autre. Alors, quelle est l'évolution de l'ovocyte ? Premièrement, elle est entourée au départ par ce qu'on appelle un follicule primaire. C'est quoi un follicule ? C'est un ensemble des cellules qui entourent l'ovocyte. Le rôle de ce follicule, c'est de produire des enzymes. C'est de produire, plutôt, pardon, c'est de produire des hormones. C'est de produire des hormones. Donc, ce follicule, il accompagne toujours l'ovocyte d'un stade à un autre, et il commence à grandir. Ensuite, au niveau de, par exemple, du follicule secondaire, entre follicule secondaire et follicule tertiaire, il commence, ce follicule, à produire les hormones, à produire des hormones. Donc là, on voit bien, on a une cavité qui est remplie d'hormones. Ensuite, d'un stade à un autre, ce follicule prend plus d'espace et de volume, et on aura, vers la fin, le dernier follicule, qu'on appelle le follicule mature, qui est près, c'est-à-dire, à la fécondation. Là, nous allons voir comment. Et qu'on a, ici, donc, une très grande quantité d'hormones. Et on a l'ovocyte, avec le noyau, qui va fusionner après, avec l'espermatozoïde. Maintenant, qu'appelle-t-on ce processus ? C'est la maturation ovocytaire. On appelle ça la maturation ovocytaire. Donc, la maturation ovocytaire, c'est le passage d'un stade à un autre, d'un ovocyte, d'un ovocyte qui est simple, vers un follicule mûr qu'on appelle follicule de graphe. Et nous allons voir, après, quel est le rôle de ce follicule avec l'ovocyte.